Générique 8ème numéro déjà de cette saison d'Eleven Insiders avec un nouvel invité ce jeudi. Il a joué plus de 200 matchs sous la Vareuse du Standard. Vous l'avez certainement aperçu sur les réseaux sociaux aussi d'Eleven Sports. C'est Paul José Mpoku qui est avec nous aujourd'hui. Salut Paulo ! Salut, salut, ça va ? Oui, et toi ? Oui, bien, bien, bien. Détendu, la vie se passe bien ? Toujours, il faut. Le sourire ? Toujours. Les supporters t'attendaient dans cette émission-là, autant te le dire tout de suite. Ah, ben ouais, c'est toujours un plaisir. Je sais que je suis fort suivi par les supporters. C'est un plaisir de venir essayer de partager ce moment avec vous. On a partagé le fait que tu allais venir. Et je peux t'assurer qu'il y a eu des questions à n'en plus finir. On n'aurait même pas ça avec un podcast pour te les poser. On a fait une petite sélection quand même. Il est très connu aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et il nous fait le plaisir d'être là dans Eleven Insiders. Corporate avec la tasse, le petit thé. Le petit thé, c'est du thé, il faut préciser. Swann va bien. Salut Jérémy. La forme aussi ? Tout va bien. La famille, tout ça, tout ça. Tout va bien. Allez, magnifique. Soyez le bienvenu dans cette Eleven Insiders. Voilà, on parle de la famille, on prend des nouvelles. Polo, c'est la base vraiment de ta carrière aussi. La famille, tout va bien à ce niveau-là ? Oui, la famille, tout le monde est en bonne santé. Les parents vont bien. Mon petit frère va bien. Mes petits frères vont bien. Ma femme va bien. Le petit va bien. Donc, c'est le principal. Un frère qui est leader en Première Ligue, pour l'instant. Pour l'instant, j'espère qu'ils vont le rester très longtemps. Et en espérant que cette année, l'Arsenal va au moins gagner quelque chose. Incroyable ce qui se passe aussi pour lui. Parfois il joue, parfois il joue un petit peu moins. Comment toi tu vis la carrière de ton frère ? Que tu suis évidemment de très très près. On connaît tes liens, même hors famille, si on pourrait dire comme ça, avec lui. Oui, après, il est Arsenal. Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde. Il y a des joueurs très compétents qui jouent aussi à sa position. Je pense qu'il est encore jeune. Et donc, il apprend. Il a ce côté si compétiteur qui est normal, qui veut jouer plus, etc. Mais quand tu regardes comment ça se passe, je pense qu'il faut quand même applaudir et respecter le travail qu'il fait. Et voilà. Le plan de développement pour l'instant de Sambi est conforme à ce que vous imaginez ? Oui, oui. Mais allez, quand tu regardes l'année passée, on ne s'est pas dit qu'il allait jouer autant de matchs par rapport à… Tu sais, quand tu viens d'arriver, tu viens en Première Ligue. Il a joué plus de matchs qu'on ne pensait. Cette année, il joue in and out. Il est toujours là. Après, voilà, c'est vrai que dans la vie, tu veux toujours plus. Mais en ce moment, je pense qu'on peut être satisfait. Il faut continuer à travailler, c'est tout. Il y a la Coupe du Monde aussi qui arrive. Est-ce que Roberto Martinez appellera ou non Sambi Okanga ? Nous, si on pouvait choisir, on le prend avec. Mais il a eu un peu moins de temps de jeu aussi, ces dernières semaines. Avec Roberto Martinez aussi. Oui, mais ça, après, c'est le coach, c'est lui qui fait ses choix. Mais c'est vrai que des fois, on ne peut pas comprendre certaines choses. C'est quand il joue à Arsenal, il arrive en équipe nationale, il ne l'a pas joué. Donc, après, c'est lui le coach, c'est lui qui décide et on verra bien. Lui, il va continuer à faire le travail sur le terrain en espérant d'être appelé. Et puis, s'il n'est pas appelé, il sera peut-être appelé pour la prochaine. Roberto, on le rappelle quand même, Arsenal est leader pour l'instant de la Première Ligue, n'est-ce pas, Swan ? Oui, par rapport à sa saison à Arsenal, même depuis son arrivée, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit à Anderlecht qu'il n'est plus là. Parce qu'au milieu du terrain, il y a des moments où on a des espèces de visions, où on se dit qu'il ne ferait pas du tout tâche dans cette équipe, et au contraire, il ferait beaucoup de bien. Par rapport à la Coupe du Monde, il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'envie de se dire que c'est un joueur qu'on aime bien, on connaît ses qualités, on a envie de le voir. Il y a aussi parfois la tendance que nous, les médias, les observateurs, analystes, tout ce que tu veux, Jérémy, on a tendance à voir, les jeunes joueurs, tout de suite, leur poser des questions sur l'équipe nationale, sur la Coupe du Monde, je pense qu'il y a deux semaines, c'était Roberto Martínez qui parlait de Julien Durand-Ville à la Coupe du Monde. Il y a les ambitions des joueurs, pour être sportif de haut niveau, il faut être hyper ambitieux. Donc si tu demandes à Sambi, je pense qu'il veut aller à la Coupe du Monde, il va te dire je veux aller à la Coupe du Monde, c'est une évidence. Après, je pense que nous, avec notre regard aussi, c'est de ne pas mettre la pression et de se dire qu'au final, si à son âge, il joue l'Euro en Allemagne et qu'il va faire la Coupe du Monde aux Etats-Unis après, en jouant un rôle de plus en plus important à Arsenal, pour moi, sa carrière, elle sera sur des bons rails. Ce n'est pas grave si finalement, en décembre, de mon point de vue, je ne suis pas de sa famille, de mon point de vue, si la carrière se passe comme ça, ce sera bien. Et il faut rappeler aussi qu'Arsenal, cette année, il ne joue pas la Coupe d'Europe forcément. Tout rentrera dans l'ordre. – Oui, il joue la Coupe d'Europe. – Non, pas forcément la Ligue des Champions. – Mais c'est la Coupe d'Europe. Et ça va amener du temps de jeu aussi, à un moment, cette Coupe d'Europe-là. – On verra bien ce que ça donnera. Il fait de toute façon partie de cette génération. Sambi qui représente le futur de notre équipe nationale. Et si ce n'est pas maintenant, on verra, c'est dans 50 jours. On ne va pas s'emballer. Il y aura évidemment encore le temps. – Après, il y a de la concurrence. Ça fait partie du football. Je pense qu'actuellement, l'équipe nationale belge au milieu de terrain, il y a de très bons joueurs. Et lui, il en est conscient et on en est conscient. Mais voilà, comme il l'a dit, quand tu es un footballeur, tu dois être ambitieux. Et l'ambition pour tout footballeur qui a envie de marquer son histoire, c'est la Coupe du monde, c'est le championnat d'Europe, c'est la Ligue des Champions, etc. – Et c'est jouer avec Ronaldinho, peut-être aussi. Paul José, ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça. Incroyable. – Non, c'est vrai que c'était incroyable. Après, c'était franchement un très bon moment. – Et vous étiez bien, tous les deux, dans les combinaisons. – Oui, on connaît le foot. Il vient de la rue, il vient de la rue. Tu vois, Joga Bonito, ça fait partie de chez nous aussi, tu vois. Donc non, c'était bien, c'était bien, franchement. – Des nouvelles de Mehdi, car c'est là, qui est sorti blessé. – Ça va, ça va un peu mieux, on va dire. C'est dommage, cette petite blessure, parce que c'est un match qu'elle a. Mais voilà, il va mieux. – Tu as des nouvelles ? – Oui. – Parce qu'on n'en a pas vraiment eu, on a essayé de l'appeler, pour être honnête. On voulait l'inviter avec toi. – Oui, mais moi aussi, j'essaie de l'appeler, des fois, il ne répond pas, donc… – Mais je sais qu'il change souvent de numéro de téléphone, c'est peut-être ça. – Oui, il est spécial. – J'ai quelque chose aussi, vous êtes arrivé avec ça dans les mains tout à l'heure. – Ah, yes. – Et je l'avais vu sur les réseaux sociaux, « Jeune et marié, on verra dans 10 ans », Paul-José M. Pocou écrit un livre. – Yes, en fait, c'est un livre qu'on a écrit avec mon épouse. En fait, comme tu peux le savoir, on est un peu dans la communauté dans laquelle on est, surtout dans la communauté chrétienne, quand on est chrétien, on est beaucoup suivi. Et on s'est mariés, on était jeunes. Et puis, quand on s'est mariés, Paul-Ouvera, on va essayer, tchak-tchak. Et aujourd'hui, on a fait 10 ans de mariage. Et nous, on ne prend pas ça comme acquis. On croit que c'est par la grâce de Dieu, parce qu'on voit autour de nous combien de gens se sont mariés, puis ont divorcé, etc. Et nous, c'est le but de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Et donc, voilà pourquoi on a écrit, c'est pour encourager. Et quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de transférer tous les conseils que je peux donner, je le donne. – Une inspiration. Donc, ça ne parle pas de football. C'est important de le préciser. – Non, ça ne parle pas de football, exactement. Ça va parler de moi, qui, entre guillemets, il y a du foot, mais ça ne parle pas de football. – Il y a un exemplaire, Swan, à l'extérieur de ce studio, aussi pour les lectures. Je sais que vous avez une capacité en plus à lire hyper vite. Ça m'a toujours impressionné. Donc, voilà, à mon avis, celui-ci va se déguster. – Je serais curieux d'une jambialière. Et puis, c'est important aussi de rappeler que les footballeurs ne parlent pas de coût de foot et n'ont pas que le foot dans la tête. Mais vous avez pris longtemps à écrire ce bouquin ? – Six mois. – Oui ? – C'est un truc que tu faisais déjà un petit peu avant, personnellement ? – Non, non, non. En fait, c'était… Donc, comme on savait qu'on allait faire 10 ans de mariage, et en fait, on a renouvelé nos vœux aussi, et on s'est dit, comme on reçoit beaucoup de messages, etc., on s'est dit, on va faire quelque chose pour marquer le coup. Et voilà, quand on y a pensé, c'était six, sept mois avant, et puis on a commencé avec Nathan Kabouma, notamment, qui a écrit le livre pour nous, avec nous. – Paul José Mpokou, une inspiration en dehors du terrain aussi, sur le terrain pour beaucoup de supporters, pour beaucoup de jeunes, qui a laissé, qui laisse encore une trace indélébile du côté du standard. Alors, on va prendre le fil rouge de cette émission, c'est notre séquence Google Me. On tape le nom de l'invité dans Google, et on voit ce qu'il s'en dit. Paul José Mpokou a retrouvé un club, paraît-il. Ce sera un nouveau défi, Polo, disais-tu. Tu vas donc jouer au foot. Tu vas continuer à jouer au foot. – Continuer. – Oui, continuer. Mais ça fait un petit temps qu'on ne t'a pas vu, et du coup, il y a un manque pour certains fans aussi de Paul José. – Oui, je ne m'ai pas vu juste parce que, c'est vrai que ça fait un petit temps, mais je m'ai vu récemment avec Ronaldinho, non ? – Oui, justement, on s'est dit, ce serait qu'il aime bien qu'il retrouve un club. Et du coup, quel scout était présent à la Guélamco pour ce match-là ? – Ça, je ne sais pas, les scouts. On ne sait jamais quand tu es sur le terrain, les scouts qui sont dans les tribunes. – Mais tu disais avoir retrouvé un club. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà annoncer quelque chose ou pas ? – Comme je l'ai dit, j'ai retrouvé un club. Je vais commencer en décembre, on a une pré-saison. Et puis après, je viens, je fais les fêtes. Et puis après, en janvier, on part en stage. – Et donc, on réfléchit un petit peu, sans vouloir te mettre mal à l'aise, parce que ce n'est pas du tout le but de cette émission. Mais nous, si on réfléchit, on se dit, ça commence pré-saison en décembre, un championnat qui commence en février, peut-être. Bon, ce sera peut-être la piste de la MLS. Il y a eu des touches à l'époque, Polo, avec la MLS. C'était au Standard, 2019. Ça, ce n'était pas fait à l'époque. – Après, Paul-José, il peut bluffer aussi, parce qu'il y a la trêve avec la Coupe du Monde. Si ça se trouve, c'est un autre club qui va faire une trêve pendant l'hiver. – C'est vrai. On n'en saura pas plus aujourd'hui, alors. On peut essayer encore. – Non, tu ne vas rien savoir aujourd'hui. – Prochainement, l'annonce, elle va se faire quand ? – Oui, bientôt, parce que quand je vais devoir faire le stage avec l'équipe, ce sera annoncé, donc t'inquiète. – Je ne m'inquiète pas. Il y a beaucoup de gens qui demandent aussi. ça faisait partie des questions, Paul-José, donc c'est pour ça que je me fais aussi le relais de ces supporters. On en parlait aussi, un petit cuisse, de ta carrière. Est-ce que tu te considères, toi, comme un globetrotter ? – Un globetrotter, c'est-à-dire ? – Le fait d'avoir quand même pas mal de clubs, pas mal voyagé. – Après, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Après, il y a des circonstances qui font que des fois, tu es dans un endroit où tu n'aimes pas, où il y a le coach, où après, ça fait que le coach, il vient, tu viens avec le coach et puis le coach, il est viré. Et puis, il y a un autre coach qui vient et lui, il préfère prendre ses joueurs, etc. Donc, ça fait partie du football. Et moi, je trouve ça enrichissant, en fait, parce que tu apprends, tu apprends certaines choses, tu fais connaissance avec certaines personnes, avec des nouvelles cultures. Donc, pour moi, c'est enrichissant. C'est que des bénédictions pour moi. – Par rapport à ta carrière, le club pour lequel tu as le plus joué ? – C'est au standard. – Il n'y a aucune discussion possible, 224 matchs. Le deuxième club pour lequel tu as le plus joué ? Là, c'est hyper serré. – Panathinaïkos ? – C'est le Panathinaïkos. – Yes. – 36 matchs. – Yes. – Juste devant, Leighton. – Ah ouais. – Aussi. Tu es passé par Leighton, Alwada, récemment, Cognasport, le Kievo, Cagliari. Et puis, il y a une ligne Tottenham dans ta carrière, mais tu n'as pas de joué du côté de Tottenham. – Non, j'ai juste fait une apparition sur le banc en coupe, mais je n'ai pas joué. Non, c'était jeune. – Une chose que peut-être certains ignorent aussi, la carrière de Polo, qui n'est donc pas terminée, qui va se poursuivre. Dans quelques temps, Swan, on le disait, c'est incroyable. Vous pouvez aller au standard aujourd'hui, et Dieu sait si vous couvrez des matchs du championnat belge. Il n'a pas encore de statut à Sclaessin, Polo, mais il a encore une influence. C'est rare de trouver des gens qui ne parlent pas de Paul José Mpoku quand vous allez au standard. – Non, je pense qu'il y a deux raisons, assez évidentes. La première, c'est les supporters du standard, qui sont des gens qui, parfois, peuvent être extrêmement exigeants, mais qui sont aussi des gens qui donnent beaucoup d'amour, notamment quand on leur rend, et je pense que tu leur as rendu. – Yes. – Voilà, il y a des clubs comme ça partout dans le monde, le standard à Marseille. Éric Guérette n'est pas resté finalement si longtemps que ça, et les supporters de l'OM, vous allez devant le Vélodrome, vous demandez Éric Guérette, les gens vont vous dire, extraordinaire, c'est une légende, etc. Donc je pense qu'il y a ce rapport-là des liégeois au foot. Et la seconde, je pense que c'est ce que, voilà, tu disais, 224 matchs, Paul José, il a apporté beaucoup de choses, parfois des choses qui ont pu manquer au standard récemment en plus. Je pense que ça, ça a joué aussi, les deux, trois dernières années, j'enlève cette saison, mais ces deux, trois dernières années du standard où il y a eu beaucoup de frustration pour les supporters, notamment sur le terrain, pas qu'au niveau des résultats, mais quand vous allez au stade, vous allez pour la victoire, évidemment, mais aussi pour vous divertir. Et je pense que Paul José, c'est un joueur qui divertissait aussi. Et je pense que le fait que, voilà, il y avait moins des... C'était moins drôle d'aller au As-Claissin ces derniers temps, ça a contribué à nourrir le manque de Paul José côté supporter du standard, je pense. – C'est certain. On va reparler, évidemment, du standard dans quelques instants, mais j'aimerais savoir, Paul José, la destination, toi, que tu as préférée dans ce voyage à travers l'Europe, à travers le monde, durant ta carrière. – Je veux dire, l'Angleterre, ça a été vraiment top. J'ai beaucoup aimé. J'aime toujours l'Angleterre, à Londres, bien évidemment. Puis c'est là qu'il y a eu vraiment un shift aussi dans ma vie. Et puis, je veux dire, si je dois parler du lifestyle, c'est Abu Dhabi. Ça, c'était incroyable. Et puis, footballistiquement, moi, j'essaie d'apprendre partout. Je vais apprendre quelque chose. Je crois qu'à Cagliari, j'ai vraiment bien aimé. Kievo, on va dire, je n'ai pas trop aimé. Panathinaikos, j'ai kiffé de dingue aussi. – Kiffé parce que les supporters ? – Oui, moi, j'ai besoin de ce truc-là. Et là-bas aussi… – Mais Athènes, c'est la vie. – Athènes aussi, la vie, c'est top. Et jusqu'à présent, je reçois énormément de messages aussi de fans de Pana. Et j'ai failli retourner ici, là, aussi au Pana. Le président, les chefs, ce qu'ils me voulaient, le coach, il était un peu… Il ne voulait pas trop. Et non, le Pana, c'était top. Et je peux dire que… Ouais, ouais. – T'as des histoires cocasses, là, qui te viennent en tête dans tous ces voyages que tu as faits ? – Il y a un truc, c'était à Cagliari, je me rappelle, on jouait pour ne pas descendre. Et je crois qu'on a perdu un match, je ne sais plus si c'était contre qui. Et les supporters, ils sont venus… Enfin, ouais, donc le président, le coach, il est venu, il a dit « Ouais, on a perdu ce match. » Le prochain match, on jouait contre Naples. Mais à cette époque-là, Naples, il y avait Mertens, Higuain, Amsik, c'était chaud. Et la semaine d'avant, ils nous ont dit « Une semaine de retiro », donc une semaine où tu restes au vert. Donc on est resté toute la semaine au club. Juste parce… Allez, pas juste, mais on avait perdu, donc ils voulaient peut-être réveiller quelque chose, mais tu vas réveiller quelque chose le prochain match chez Naples, tu vois. Donc peut-être qu'on allait rester… On s'est dit, mais on va rester deux semaines ici, tu vois. – Et vous avez fait quoi contre Naples ? On a perdu 4-0 ou quelque chose comme ça. Et donc cette semaine-là, on faisait entraînement et puis après, tu étais à l'académie, tu ne bougeais pas. On ne pouvait pas bouger. Et je me rappelle qu'il y a des supporters qui sont arrivés, parce que là aussi, c'est chaud, tu vois. C'est le sud. Et ils ont mis des claques à des joueurs et tout ça. J'ai dit « Ouh, yo, 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 qu'est-ce qui passe ? » Bon, claques à des joueurs. Et au Pana aussi, c'est arrivé, tu vois. – Les expériences qui ont marqué la carrière de Paul-José Mpokou. En même temps, tu as été à chaque fois dans des clubs, tu le disais chaud parce que c'est ce que tu recherches. Est-ce que quand tu négocies avec un club, c'est l'un des facteurs que tu regardes ? Si le public n'est pas à la hauteur, ça ne t'intéresse pas ? – En fait, tu sais, souvent, je regarde ça. Et les fois où ça ne s'est pas bien passé, c'est que je n'ai pas, entre guillemets, investigué le club, je n'ai pas fait des recherches, etc. Et quand, par exemple, Kievo, tu peux me demander à Pierre Lodge, à l'époque, je disais à Pierre Lodge, je ne veux pas aller dans ce club. Et je me suis toujours dit, là où mon cœur, il dit non, je ne vais pas signer. Mais des fois, moi, je suis quelconque aussi émotif. Donc, quand le club, il vient, à l'époque, Kievo, il me dit, ouais, Poulon, on te veut, tu vas jouer, tu vas s'y, tu as le coach qui vient le président. Et puis, ça va dans mes émotions. Je dis, vas-y, OK. Mais à la base, je ne voulais pas signer. Et ça ne s'est pas bien passé, tu vois, il n'y a pas de supporters. Eh, vas-y, c'était catastrophe. Et donc, ouais. – Les expériences de la vie de Paul-José Mpoko. C'est promis, on parle du standard dans un court instant, mais avant cela, c'est la fiche, la fiche, la fiche, la fiche de scout de Swanito pour Polo. – Swan. – Jérémy. – Je t'ai donné une mission. – Que j'ai acceptée. – Il faut le préciser. – Oui, j'aurais pu dire, non ? – Alors, les points pour lesquels il faudrait absolument engager Paul-José Mpoko si je suis président de club, par exemple, et les points pour lesquels il faudrait juste se méfier un petit peu. – Je vais commencer par le positif, quand même. – Ça, c'est carte blanche. – Si tu permets. – Ça, c'est carte blanche. Ah, attention. – Non, mais vas-y. – Non, j'ai fait ma fiche de scout, du coup, et en fait, je vais rebondir sur quelque chose que Paul-José a dit quand il a joué avec Ronaldinho. Pour moi, la qualité principale, c'est ce que j'appellerais la spontanéité et c'est ce que Paul-José a appelé tout à l'heure la rue, finalement. Je trouve qu'aujourd'hui, dans un football où les académies, elles standardisent de plus en plus les joueurs et on a des principes de jeu qui sont importants pour le jeu, après, quand tu regardes les matchs, quand tu les analyses, mais la spontanéité, c'est un truc qui disparaît un petit peu et finalement, c'est un foot d'agora, tu vois, que moi, j'ai beaucoup aimé avec Michy, par exemple, quand il est notamment arrivé à l'OM, dans les prises de balles, avec la semelle, des choses comme ça, des choses qui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça disparaît, pourtant, je suis jeune, j'ai l'âge de Paul-José et aujourd'hui, quand tu regardes un peu des matchs de foot, tu arrives bien à lire le match tactiquement, mais ça manque de quelque chose d'imprévisible et moi, voilà, quand je le voyais jouer ou quand tu le regardes ce qu'il faisait sur interne, notamment au standard, il y a quelque chose d'instinctif, tu ne réfléchissais pas à certains moments et en fait, cette capacité, ça peut être sur du 1 contre 1, mais ça peut aussi être sur une passe parce qu'on a le cliché du foot de rue, c'est un foot de perso, mais c'est aussi faire la première passe parce que tu sais que derrière, tu vas prendre un taquet dans les mollets ou des choses comme ça, ça pour moi, c'est ce qui m'a marqué en premier et c'est la première chose pour laquelle je le recruterais, c'est que cette spontanéité-là, aujourd'hui, elle manque, elle a pu manquer au standard, notamment ces dernières années et pour moi, c'est une qualité qui est très importante et qu'il faut surtout préserver, voilà, c'est un patrimoine du football, la rue, qu'il faut préserver à tout prix parce qu'elle nous a donné le meilleur, on en parlait de Ronaldinho tout à l'heure et on pourrait te citer des joueurs par pays, enfin… – Donc ça, ça fait un, la spéciale, Polo Mpoku, pour les plus jeunes qui vont seulement aller voir les vidéos maintenant sur YouTube, entre autres, la spéciale Polo, c'est quoi ? – Fan de frappe. – Fan de frappe, le meilleur dribble, c'est le meilleur dribble. – Ah ouais. – Avec la hanche, il y a tout. – Il y a tout. – Et au final, ça m'amène vers le deuxième point parce que la fin de frappe, elle marche parce que Paul José, il a un pied. Le gauche fonctionne bien mais le droit, le… – C'est qu'en fait, je peux aller à gauche comme je peux aller à droite. J'ai déjà marqué des goals du pied gauche, du pied droit, donc ouais. – Mais il y a ça, c'est-à-dire que tu peux, la fin de frappe, elle est bien, par exemple, Robin, ça marche à chaque fois, même s'il a les pieds gauches. Pourquoi ? Parce qu'il savait que s'il frappait, ça faisait ficelle. La fin de frappe, elle marche de mieux en mieux si jamais tu as la qualité de frappe derrière. Si je fais une fin de frappe et que derrière, je ne sais pas frapper, le gars, il ne va jamais se jeter. Donc c'est pour ça. Et voilà, le scout apprécie la qualité de pied de Paul José. – Très bien. – Je pense que les fans du standard ont dit couffron, couffron, couffron. Je ne peux pas leur en donner tort parce qu'il y en a eu, mais la qualité de pied, pied droit, pied gauche, la qualité de frappe, c'est très important et les couffrons ont été nombreux, les pénaltys ont été nombreux aussi. – J'aurais pu dire grinta, grinta, grinta aussi, ça fonctionne très bien. – Oui, ça fonctionne très bien. – Mais tu sais, il y a un truc, c'est vrai la grinta, mais la grinta pour moi, elle doit être accompagnée de quelque chose. – Ça ne peut pas être vide. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Paul José, parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé au standard de grinta, mais si derrière… – Il faut arrêter, il faut arrêter. Tu vois, tu parles de grinta, mais tu ne sais pas faire une passe ou tu ne sais pas faire un contrôle, tu vois, il doit y avoir une good balance pour moi. – C'est ce qui manque au standard pour l'instant ou c'est ce qui a manqué au standard ? – Je crois qu'il a manqué beaucoup de choses au standard. Je pense que ce n'est pas qui faisait que pour moi, ça avait un effet sur le terrain. – Très bien, on y revient décidément, quel teasing. Il y a des points un peu plus négatifs, Swan ? – Aujourd'hui, les scouts, quand ils travaillent, ils regardent le joueur, ils regardent l'être humain, l'être humain formidable qui nous a mené un bouquin aujourd'hui. Je dirais que si c'était mon club et je devais m'inquiéter quelque chose, c'est un peu ce qu'on a dit avec les supporters tout à l'heure, c'est que si jamais mon club ne donne pas satisfaction à Paul José, il va peut-être partir bientôt la stabilité. C'est ça. quoi qu'il arrive, j'ai envie de prendre le risque de prendre Paul José dans mon club donc vous avez réussi votre mission. – Vous achetez ? C'est bon. – Vous sentiez où il voulait vous emmener ? – Ouais, mais après, c'est moi, si tu… Allez, je vais tout donner. Tu vois, je vais te donner à fond, je vais faire ces… Mais si à un moment donné, je vois que tu fais un peu des trucs, là, je vais te dire « basta ». – Et tu peux m'oublier, c'est un moment de ça. – Bon, pour reprendre l'actualité de Paul José Mpoku, on a également trouvé comme article, le fait que tu revenais sur ton été agité. J'avais du mal, disais-tu, à l'idée de porter un autre maillot que celui du standard. – Ouais. – Tu parlais pour un club belge. – Ouais, ouais, ouais. – Il y a eu des approches de quel autre club en Belgique ? – Je parlais de court-traits, notamment. Et on va dire c'est le plus concret. Et ouais, parce que des fois, je pensais, je voulais rentrer à la maison donc on contactait les gens à gauche, à droite, mais on va dire le plus concret c'était court-traits. – Avec Bellocid à l'époque ? – Ouais, avec Bellocid, mais c'est vrai que des fois, j'avais quand même du mal de me dire peut-être que je vais porter un autre maillot, tu vois. – Tu t'imaginais déjà les standards court-traits dans le maillot de court-traits ? – Je crois que j'allais peut-être pas jouer, j'allais inventer une blessure ou un truc comme ça, je rigole. Mais non, mais j'avais du mal, j'avais du mal à m'imaginer, tu vois. Après, c'est le football, c'était pas impossible, mais comme je dis, Dieu merci, ça s'est pas fait et puis j'ai plus signé ailleurs. – Comment t'expliques cet attachement aux standards ? – En fait, je pense que c'est depuis que j'étais jeune. Moi, je pense, un truc qui m'a marqué surtout, c'est quand j'avais, je crois que c'est, j'avais peut-être entre 12 et 13, 14, c'est quand, je sais pas, c'est quand Standard a été champion, tu vois, après 25 ans. En fait, moi, je l'ai vécu, j'étais dans le stade, j'étais dans le stade, on était en la T3 tout au-dessus, comme d'habitude, on avait nos abonnements là-bas et le jour où ils étaient champions, on a été en ville et ce qui s'est passé, c'était incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois, et j'étais jeune, tu vois, et depuis ce jour-là, ma tête, c'était, moi, il faut que je joue au standard, faut que je joue au standard, faut que je sois champion avec le standard et c'est toujours ça qui m'a animé, en fait, depuis que, enfin, depuis qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de jouer en équipe première ou de revenir, moi, mon animation, c'était toujours de, c'était quoi vos ambitions, tu vois, si vos ambitions, c'est pour gagner, ok, parce que j'ai toujours voulu revivre ce moment-là, tu vois. – Et il y a eu, en fait, le seul trophée de ta carrière, c'était avec le standard. – Ouais, c'est la Coupe de Belgique, mais, ouais. – En 2018. – Yes. – Il n'y a pas eu de championnat, ça reste un regret, aujourd'hui ? – Je ne sais pas si je peux dire un regret parce que je pense qu'à chaque fois que j'étais là, on a tout fait pour y arriver, j'ai fini deux fois deuxième donc j'étais pas loin mais voilà, ça fait partie de la vie et peut-être que je le serais en tant que coach, on ne sait jamais, ou directeur, ou président, je ne rigole pas, je ne sais pas. – Donc ça, c'est une ambition ? – Pourquoi pas, ouais, des fois on y pense donc on se dit, ouais, pourquoi pas, mais, ouais, revivre ce moment-là, j'aimerais bien. – D'ailleurs, parmi les questions des fans, on ne va pas vous mentir, il y en a une de Vinch, Vincent Monsieur, pour ne pas le citer sur Twitter, salut Polo, tu penses revenir un jour à Sclessin, c'était sa question, que ça soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur ou quelque chose comme ça, nous disait-il. c'est possible, c'est possible, entraîneur, directeur sportif ou président, pourquoi pas, on verra bien. – Les diplômes sont là, Polo ? – On est en train, justement, après je dois aller faire mon UFAB, donc c'est pour ça que je t'ai dit, on doit finir à temps, toi. – C'est pour ça que je t'ai répondu, on va finir à temps, mais tu viendras dans l'émission, parce qu'on a plein de choses à se raconter, notamment ceux-là, un pot de José M. Pocou qui envisage déjà la suite, ça c'est normal, alors que la carrière, on le rappelle, n'est pas encore terminée. – C'est normal, c'est important, parce qu'on veuille être coach, consultant, investir dans l'immobilier, ouvrir un restaurant, c'est quand même déjà important pour la suite, et aussi je pense qu'il y a du temps parfois occupé quand on est footballeur quand même, et c'est chouette de pouvoir le consacrer évidemment à sa famille, mais aussi à un projet pour pouvoir avoir la tête, je pense que ça aide aussi à avoir la tête bien sur le terrain quand on a des projets en dehors. – Bon, en attendant, que pense le peut-être futur coach, peut-être futur directeur sportif du Standard, de la situation qui s'est terminée, l'Hervé Nanzi est fini, c'est une bonne chose, ou ça aurait pu continuer ? – Il aurait pu continuer, mais je pense que, tu sais, à un certain moment, quand ça va au-delà du football, pour l'humain même, c'est plus possible à supporter, donc je pense qu'il y avait certaines choses qui ont fait que ça devenait difficile pour lui, mais je pense que si, je pense qu'il allait avec toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, je pense qu'il aurait eu un bagage de connaissance et de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et comment faire pour réussir, parce qu'il a failli réussir quelques fois, mais voilà, je pense que pour lui et sa famille, je pense que c'était la meilleure des choses. – C'était lui le souci dans ce standard qui ne tournait pas où le souci était ailleurs pour toi, pour les deux ? – Non, pour moi, tu sais, quand il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose de pas bien ici à Eleven, on va aller chercher le boss, donc pour moi, le boss, c'est toujours, entre guillemets, un peu, il a une part de responsabilité parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui met l'argent, c'est lui qui décide qui l'emploie, etc. donc je pense qu'il avait une part de responsabilité et lui-même le sait, tu vois, dans ses choix, etc. Après, après, voilà, il n'y a pas que lui, il y a aussi les personnes qui étaient autour de lui qui ont travaillé qui pour moi, certains étaient compétents, certains d'autres n'étaient pas, donc voilà. – Le projet 777 Partners, tu en penses quoi, après quelques mois ? – Jusqu'à présent, on a vu qu'ils ont essayé de faire du bon boulot en sachant que Mister Fergal, il n'a pas su travailler comme il le voulait, donc il y avait Pierre Lodz, Régi et les autres qui ont travaillé, ils ont essayé de faire le maximum et je pense que là où ils sont actuellement, on peut dire que pour le moment, c'est plus du positif que du négatif, après, pour travailler dans un club et mettre quelque chose en place, ça prend du temps, donc on verra plutôt sur du long terme. – On sait que tu as réagi à l'époque sur le fait que Réginel Goreux peut intégrer aussi cette cellule-là, c'est ce qui manquait, c'est quelqu'un vraiment qui a aussi ces valeurs, cet ADN standard ? – Oui, il connaît la maison, il sait comment ça se passe, il sait ce que le club a besoin, le type de joueur auquel le club a besoin pour pouvoir performer, donc je pense que c'est une bonne chose, je pense aussi à Pierre Lodz, je pense qu'il a vu tous les présidents, que ce soit Duchâtelet, Bruno, et je ne sais pas s'il a travaillé, il y a Pierre-François aussi qui était pour moi un gars très compétent, donc je pense qu'il a une certaine expérience, après maintenant, voilà, l'expérience aussi, il a une expérience, on va dire, de la connaissance, etc., maintenant il va pratiquer, donc on verra comment ça va se passer, mais je pense parce qu'il a les capacités. – Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup bougé ces dernières, on va dire, semaines, au pluriel, au standard, c'est vrai que pour l'instant, quand on voit un peu les résultats, puisque nous on se fie à ça, on voit aussi une progression et on la sent peut-être légèrement en coulisses, même si certains, Swan, restent réticents au fait que 777 Partners, pour beaucoup, et voilà, c'est un non, il n'y a pas beaucoup de choses derrière, c'est des retours qui nous sont revenus. – Il y a plusieurs choses, je pense que ce qui dérangeait initialement, c'est déjà le fait que quand vous avez un fonds d'investissement comme ça qui vient se saisir de votre club, quand vous êtes un club qui a une identité comme celle du standard, vous avez tout de suite peur que cette identité, elle disparaisse dans les euros et dans ce que veut faire un propriétaire étranger de votre club, et après, moi, ce que je retiens d'important dans ce qu'a dit Paul-José, c'est la patience et le moyen et long terme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau investisseur que l'équipe, elle va changer du jour au lendemain, que les résultats vont changer du jour au lendemain et pour moi, là où le nouveau coach et où les joueurs ont réussi finalement quelque chose cette saison, le standard de cette année, il ne se l'aura pas forcément au standard dans deux ans. Là où ils ont réussi, c'est qu'ils ont acheté du temps et au standard, ce n'est pas facile d'acheter du temps. Je pense que Paul-José, il a failli en recracher son verre d'eau, mais en vrai, acheté du temps. Le temps, vous voyez, Montagnier, il a pas eu beaucoup de temps, enfin, il en a eu trop pour certains supporters mais à chaque fois, ça va vite au standard et aujourd'hui, grâce au résultat, au début de saison, plutôt correct quand même du standard, grâce aussi à certaines prestations où on a vu du mieux ou certaines recrues ont montré des choses, ça, c'est du temps acheté pour finalement construire les saisons suivantes dans une sérénité un peu plus importante, notamment pour le coach, c'est important parce qu'un coach, c'est pareil, un coach, on pense souvent qu'un coach, ça va être, il y en a un nouveau qui arrive et tout de suite, on va voir du Pep Guardiola ou des choses comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les joueurs, ils doivent digérer, ça se passe bien avec certains, ça ne se passe pas bien avec d'autres, digérer des principes de jeu, un nouveau système. Donc là, pour moi, là où ils ont réussi leur coup, c'est que, notamment avec le match contre Bruges, des choses qui marquent comme ça, on verra bientôt le Classico, il y a Anvers ce week-end, c'est des gros matchs aussi, mais vous achetez du temps pour pouvoir dire aux supporters, vous voyez, on travaille, faites-nous confiance, parce que si vous commencez par 4, 5 défaites, même avec un nouvel investisseur, même avec Ronaldinho, ce n'est pas possible. – Paul José, le standard, c'est acheter du temps, c'est comme ça que tu le vois aussi, ou ce n'est pas suffisant, ou il faudrait encore faire autre chose si tu étais là-bas. On rappelle que ce petit son, c'est la chaise de Paul José. – Je vais essayer d'arrêter de bouger. – Il pune un petit peu, ça peut paraître bizarre. – Non, je pense que ce que Swan a dit, il a raison, le standard, le temps est très compté. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose, je crois qu'on m'a dit ça récemment, il y a quelque chose qui n'y avait pas avant, c'est que le directeur sportif et le coach, ils s'entendent bien, tu vois, ils travaillent ensemble. Et avant, au standard, il n'y avait pas ça. Donc, ce qui fait que le coach, il sait que il a quelqu'un dans le back qui va le supporter. Donc, ça, c'est déjà une force et je pense qu'il va avoir le temps de mettre sa patte et de mettre tout ce qu'il a mis en place, etc., depuis des années, parce qu'il a été champion, je crois, en Norvège et en Celtic aussi, je pense, et en Amérique. Donc, je pense que s'il l'a pris, c'est qu'il sait qu'il a les capacités et on le voit, je pense, tu vois. Donc, je pense que sur ce côté-là, ça devrait aller. – Tu aimes bien le coach actuel du standard, son profil ? – Jusqu'à présent, de ce que je vois, oui, j'aime bien. – Il y a un autre article, évidemment, et ça faisait l'actualité, « Ronnie Deila ferme la porte à un retour de Paul José Mpoko au standard », c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ça, dans la presse. Aujourd'hui, il disait « Nous avons besoin de plus de jeunes joueurs ». Ma question, elle est simple, comment toi, tu as vécu cette… on peut parler d'un refus, comment tu as vécu cette situation, ce non-retour au standard ? – Au début, tu vois, je voulais rentrer à la maison, je me suis dit ce serait bien de rentrer à la maison et puis après, comme je dis, Dieu fait toujours bien les choses, dans la Bible, on dit que quand quelqu'un ferme une porte, Dieu ouvre une autre porte, donc la porte, elle s'est fermée et puis j'ai une autre porte, donc pour moi, c'était OK. Après, la manière, j'aurais préféré que ça se fasse autrement. – Donc, pas de quatrième retour en tant que joueur au standard ? – Non, troisième je pense. – Troisième, il n'y en a pas déjà eu, trois, c'est pas le quatrième ? – Non, non, non. – Non, on te fait confiance. – Yes, t'inquiète. – Je vais peut-être un petit peu anticiper. C'est un coach qui a l'image pour toi vraiment du standard. – Yes, exactement. – C'est vrai. – Oui. – Très bien. Bon, Swan, il y a aussi pour l'instant dans l'actualité, le cas, c'est l'imamala. Quel regard portait là-dessus de l'extérieur ? On a envie de se dire, allez, tout est en train de bien fonctionner pour l'instant du côté du standard. C'est, on va dire, le meilleur joueur des Liégeois pour l'instant. Voilà, bam, ça, ça arrive avant le match contre Charleroi qui, heureusement, pour eux, a été gagné. – Après, je pense qu'il faut se mettre des deux côtés. T'as un s'il-imamala qui joue, qui performe, qui va être à la fin de son contrat. – La Coupe du Monde aussi. – Il y a la Coupe du Monde et puis t'as un club qui veut renouveler mais lui, voilà, ça fait quelques années qu'il est là, il est en train de bien jouer et sûrement, on sait comment ça se passe, il y a déjà des clubs qui ont dit on va te prendre libre, etc. Donc, je pense que quand tu regardes, quand tu te mets de deux côtés, tu peux comprendre un, tu peux comprendre l'autre. – Toi, tu comprends les deux côtés parce que d'un côté, maintenant, tu restes supporter du standard et de l'autre, t'as été joueur du standard et tu es encore joueur. – Oui, donc voilà, moi, si Célim, il veut partir libre et pas renouveler, ben, tu peux comprendre mais d'un autre côté, t'as le club qui veut renouveler pour être sûr, etc. mais c'est comme ça, ça fait partie du game. – On est peut-être en train de trouver un arrangement entre les deux parties, ce serait aussi bien pour Célim Amala de continuer de jouer avant la Coupe du Monde, n'est-ce pas, Swan ? – C'est important, c'est important pour lui, c'est important pour le standard parce que, comme tu le disais, il est excellent depuis le début de la saison. Après, pour compléter les propos de Paul José, parfois, je pense encore plus qu'on est supporter, mais on a tendance à oublier que le droit du travail de nous, quand t'es salarié ou quand tu vas à ton travail et le droit du travail pour les joueurs de foot, c'est pas exactement la même chose et parfois, les joueurs de foot, on les traite comme s'ils avaient des comptes à rendre forcément à leur employeur mais eux, ils n'ont que des contrats, des CDD, ils n'ont que des contrats de durée déterminée et c'est des gens qui aussi doivent vivre, doivent s'organiser dans leur vie, etc. Et moi, je comprends très bien les supporters, encore plus, parfois, quand ça concerne des joueurs qui sont formés au club, que vous avez formés, donc vous avez payé pour leur développement, pour qu'ils rayonnent et je pense par exemple à Boubacar Kamara à Marseille, il n'y a pas longtemps, il est parti à Aston Villa en fin de contrat, Marseille n'a rien touché dessus, ça a passé des semaines et deux semaines à négocier, il y a eu une déception des supporters mais juste, il ne faut pas oublier comme disait Paul Bojé que les joueurs aussi, finalement, ils doivent s'organiser. – Est-ce que Paul José s'organise justement pour regarder encore les matchs du football belge ? – Oui, standard. Parfois, je regarde des amis. Igor Vétokele, maintenant, Dédric Boyata aussi qui est arrivé, dans Joris Kambé, même si j'aime, je ne vais pas dire, mais bon. – On a compris. – Oui, vous avez compris, mais voilà, j'aime bien. – Tu regardes le sporting de Charleroi qui a été battu contre le standard. – Oui, mais je n'ai pas vu le match. – Ça reste les amis Joris Kambé qui est venu à ta place il n'y a pas si longtemps que cela. Quels sont les joueurs, Paul José, qui t'impressionnent aujourd'hui, s'il y en a dans le noyau actuel du standard ? – M'impressionner ? Tu sais, moi, au standard, on a joué avec des joueurs que c'était chaud. Donc, je vais dire, il n'y a pas un joueur qui m'impressionne vraiment. Après, il y a des bons joueurs que j'aime bien, notamment Philippe, le 77, qui est bon, William Balikwisho, on connaît. – Zinkernagel, Bokadi, on connaît, Selim, on connaît, Raskin, on connaît. – Avec cette équipe-là, le standard doit avoir l'ambition de terminer à quelle position, Paul José ? – Tu sais, pour moi, ce n'est pas une question avec cette équipe-là. Non, au standard, ton ambition, toujours, ça doit être play-off 1. Peu importe ton équipe. Ça, ça doit être the goal of standard. Ce n'est pas peu importe l'équipe que tu veux faire. Quand tu es un club comme standard, tu dois avoir le goal de terminer dans les quatre premiers. Maintenant. – Le chemin est en cours. Tout est extrêmement serré pour l'instant. Les résultats, pour l'instant, suivent également. Pourquoi pas ? – Oui, non, tout est possible. – Bon, le timing de l'émission est serré aujourd'hui. Le mot de la fin, Swan, sur ses ambitions du standard. D'accord avec Paul-José, quand on est le standard, ça doit être le top 4, peu importe finalement l'équipe. Tu as la direction de faire le boulot pour avoir une équipe pour jouer les play-off 1 à 4 cette saison, à 6 la saison prochaine. – Oui, je suis complètement d'accord. Après, il y a un principe de réalité aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont qualitativement supérieures au standard. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ce qui n'empêche pas que quand le standard va à Bruges ou reçoit à Anderlecht, ils doivent commencer le match en disant qu'on est le standard et qu'on va faire ça. Mais voilà, aujourd'hui, après, si vous me posez la question en tant que quelqu'un qui regarde les matchs de Pro League et si on n'épluche, on passe deux heures, on n'a pas le temps aujourd'hui à analyser les noyaux, etc. Je pense qu'il y a bien quatre équipes en Belgique qui, sur la feuille de match, ce qui ne veut pas dire dans le jeu, sont supérieurs au standard. – Très bien. Mais le mot de la fin, en fait, ce sera vraiment pour Paul-José Mpokou, puisqu'on est comme ça dans cette émission. Si vous pouvez vous adresser à vos supporters, Paul-José, on le sait que vous le faites quand même régulièrement sur les réseaux sociaux, mais là, on est à la fin de l'émission. Ils vous ont suivi aussi, puisqu'on l'a dit, Paul-José vient, les supporters du standard suivent. Un petit mot pour eux ? – Bon, juste merci pour le soutien et l'amour, l'amour qu'ils me donnent tout le temps. Et on continue à vous suivre et continue à rester les meilleurs. On a vu le tifo là, à Bruges, c'était magnifique. Donc, yes. – Un message d'amour pour refermer cette émission. Merci, Paul-José. – Merci à vous. – D'être revenu. On vous laisse filer pour cette fameuse licence, le diplôme UFAB. Il faut aller suivre les cours, passer les exams. Et puis, qui sait peut-être atterrir du côté du standard, comme coach ou comme directeur sportif. – Ouais. – C'est plus directeur sportif, j'ai l'impression. – Ouais, je pense. Manager, management, on verra. On verra ce que l'avenir… – Très bien. Eh bien, on aura… On a hâte, en tout cas, si jamais j'ai envie de vous dire que vous revenez pour voir justement… – Bon, mais laisse-moi je vous prie. – Parler des… – Déjà, on ne sait pas où tu vas jouer. – Ne t'inquiète, tu sauras bientôt. – Ok, le message est passé. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Et puis, à jeudi, donc 15 jours pour un nouveau numéro d'Ileven Insiders puisque la semaine prochaine, il y a de la Pro League jeudi. Ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501